Bonjour à tous, alors comme promis nous avons rendu visite à Thomas fin avril pour voir en réel son balcon, l'aider au mieux dans ses semis, ses plantations et dans ses courses, et aussi lui amener quelques plants que j'avais préparés pour lui. Donc découvrez cet après-midi bien rempli. Du coup qu'est-ce que vous m'avez ramené là ? Alors qu'est-ce que je t'ai ramené ? En fait je t'ai ramené des fraisiers des 4 saisons qui ont été, bon on ne voit plus la date du semis, mais que j'ai semé, il y a déjà un moment je le mettrai sur la vidéo, alors en fait j'avais fait un semis, les petits là je les ai repiqués en godet un peu trop tôt, donc ils redémarrent, et ceux-là j'en avais gardé dans la jardinière, et ceux-là je les ai repiqués plus tard. D'accord. Et en fait c'est ceux-là qui réussissent le mieux. Ok. Donc il y a un temps, alors c'est des fraisiers des 4 saisons, il faudrait qu'on regarde sur la nette, mais c'est un fraisier spécial balcon qui doit faire des fraises tout le temps. D'accord. Donc ça on va pouvoir le mettre au pied des framboisiers je pense, tu vois ? T'as raté les framboisiers au pied, t'as raté les fraises. T'en génial, ok. Voilà, ça ici, je t'ai ramené ça un peu à la dernière minute, c'est mes fraises des bois qu'il y a dans le jardin, c'est des stolons que j'ai récupérés, tu vois les tiges là ? Oui. Ben ça, ça partait d'un fraisier mère. Ok. Et les petits bouts qui pendaient, je les ai plantés dans cette jardinière, alors forcément il y a des mauvaises herbes, mais on pourra les arracher. Mais ça, normalement tu dois avoir au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, peut-être 7 plantes de fraises des bois. Ok. Donc je me suis dit, ben tiens, allez quoi, pour me remettre, ça va parfait pour un balcon. Et ça, c'est les tomates madja, que moi j'ai semées, je ne sais plus quand, au mois de fin février. Ok. Mais elles ont poussé, si tu veux, dans les bonnes conditions, enfin je veux dire, au chaud, tout le temps. Elles avaient tout ce qu'il fallait, quoi. Voilà, et en journée, là, elles commencent à être acclimatées à aller dehors. Ça sent bon en plus. Ah ben ça sent, là, tout le monde. Donc ça, ça va te faire, normalement, je pense, des petits plans pas très hauts. Ok. Des images que je vois, ça doit être haut comme ça, et très très fournies. Et déjà, par rapport aux autres plans de tomate, on voit qu'elles sont plus ramassées, si tu veux. Oui. Alors pour l'instant, on n'a pas encore de... Mais si, là, je pense qu'il y a des petits boutons qui arrivent. Alors, ils sont tout tout petits. Ah oui, là, là, là. Voilà, exactement. Ok, ça marche. Donc, ça, alors ça, il faudra attendre, déjà, qu'ils fassent plus moins de 10 degrés la nuit dehors. Ouais. Et normalement, c'est mi-mai que tu les mets dehors. D'accord, ok. Bon, alors, Thomas, qu'est-ce que je t'ai amené ? Je t'ai amené un livre. Ah déjà, super, de la lecture. T'es calme. Il est super bien. C'est pour le balcon. Ok. Donc, il y a plein d'articles selon la saison dans laquelle tu es. Ok. Donc, ça commence par l'hiver. C'est pas mal, ça. Et ça parle du bokashi, justement. Ok. Je pense que je t'en avais déjà donné, mais des graines de... De... De liette. J'en ai des, comme ça. Ouais, mais il va falloir le règle. T'en avais, mais c'est juste là. Voilà. Alors après, et puis après, je t'ai ramené vos du haricots verts. Alors, sur le balcon nord, il y a sa jardinière de fraisier Gento qui ont été installées mi-mars. Donc là, ça va bien. Il y a également le mélange asiatique semé le 4 février. Bon, malheureusement, la roquette est montée en graines avant qu'il ait eu le temps de faire la moindre récolte. Alors qu'on voit que les autres variétés en sont encore à l'état de feuille. Donc, je ne suis pas tout à fait sûre que ce mélange soit vraiment une bonne idée. Ensuite, on arrive sur son semis du 4 février de salade douce en mélange. Donc là, c'est super. Il va pouvoir faire ses récoltes dès maintenant. Je pense qu'il va pouvoir faire deux belles récoltes. Donc là, c'est vraiment une réussite. Alors, sur le balcon sud, il y a les 4 pommes de terre plantées le 17 mars. Alors, ce sont des belles de fontenay qu'il pourra récolter fin juin, je pense. Ensuite, on a la jardinière avec son couvercle qu'il utilise comme une mini-serre. Donc, mi-mars, on l'avait garnie d'un petit peu de terre pour isoler les semis du froid. Mais il y a plein de plantes mystérieuses qui ont germé dedans. Bon, sans doute, les graines étaient contenues dans la terre qu'il avait dans son vieux pot en terre cuite et qu'il a sans doute mélangé dans la jardinière. Alors, à l'intérieur, il a son semis de riz de chulolo. Donc, c'est une laitue à couper et il va devoir la planter dans la jardinière où il y a actuellement le mélange asiatique qui va être supprimé, bien sûr. Et sur son bureau, situé à un ou deux mètres de la fenêtre, il a encore d'autres semis en attente. Et sur le balcon d'or, j'avais oublié de vous montrer les deux framboisiers qui sont chacun dans leur peau individuelle et qui se sont bien estoffés. Ouais, alors j'allais dire, les semis, je ne sais pas si ça a bien fonctionné parce qu'ils ont l'air d'avoir un peu souffert. Là, ça a bien poussé, mais il y a un moment où ça s'est arrêté. Ici, ça a super bien commencé quand je les ai re-rentrés à l'intérieur, mais après, ça s'est re-stoppé net. Et je ne sais pas trop pourquoi. Alors, on va commencer par ça. Est-ce que tu te souviens c'est quoi que tu as souviens ? Je ne saurais pas te redire. Celui-ci, je ne saurais pas te redire. Donc, c'est parce qu'il n'y a pas l'étiquette. Ouais, parce qu'il n'y a pas l'étiquette. Il faut qu'on achète des petites étiquettes. Ou des marqueurs. Ou des marqueurs, mais il faut faire quelque chose. Alors, moi, je sais ce que c'est parce que déjà, un, on voit une graine là. Ok. Et puis, en plus, les cotylédons, c'est les petites feuilles, les premières feuilles. Mais celles qu'on voit juste après, est-ce que tu reconnais ? Du tout. Bon, je ne vais pas la couper. C'est de la coriandre, en fait. Ah, donc ça, c'est la coriandre. Donc, la coriandre. Donc, la coriandre, en fait, elle a filé, elle a manqué de lumière. Elle n'a pas manqué de chaleur. Ouais. Donc, en fait, elle a poussé assez haut pour attraper de la lumière. Ok. Donc, au niveau de... Le terreau est assez humide. Donc, il ne faut pas le réhumidifier avant qu'il devienne un peu sec. Donc, après, je ne dirais pas qu'elle a souffert parce qu'elle est bien verte. Tu vois, elle n'est pas jaune. Mais c'est juste qu'elle a manqué de lumière. Donc, là, ta coriandre, là, maintenant, tu peux la semer en extérieur. Ok. Il faudra... Alors, tu aimes ça, la coriandre ? Ouais, moi, je dis. Bon, donc, il faudra peut-être qu'on voit combien il reste de graines. Parce que la coriandre, c'est bien d'en semer tous les deux mois, voire tous les mois. Ok. Parce que quand tu vas la récolter, après, elle va monter en graines comme ça fait la enquête. Ça marche. Et donc, c'est bien de refaire des semis réguliers. Donc, elle n'est pas trop catastrophique. Mais là, il faut tout de suite qu'on la mette dehors. Ok. Ok, d'accord. Ouais. Ça marche. Et puis, on va refaire un semis. Ok. Donc, après, les tomates, eh bien, les tomates, moi, je dis qu'elles ont bonne allure. Ah ouais, d'accord. Oui, oui, oui. Donc, c'est juste que là, tu as un, deux, trois, quatre, cinq... C'est vrai ? Celle-là, celle-là, eh bien, c'est parce que la graine... Oui, oui, je suis d'accord. Alors, après, il y a des barres. Il y a des gens qui veulent garder absolument la moindre graine germée. Ok. Donc, toi, comme tu n'as pas des masses de place, tu as peut-être intérêt à garder que les meilleurs plans. Ok. Mais tu verras comme tu veux. Et ça, à la limite, on pourrait le rempoter dans un... On va attendre un petit peu qu'elle ait fait encore de... Mais on pourrait, là, hein. La rempoter dans un pot jusque là. Ok. Ah, t'en fais un coup, non, même si ça en fait. Alors, je me suis rendu compte que quand je m'enregistre, en fait, je ne finis pas mes phrases. Et c'est un de mes objectifs, c'est de finir mes phrases. Et là, je l'ai fait. Je ne me suis même pas rendu compte. Moi, je me suis rendu compte. C'est horrible. On va rempoter, puis hop, c'est terminé. Merci, mon chéri. Donc, tu me fais juste un pic, là, et... Je te fais un pic pour que tu finisses ta phrase. Oui, ok. Et puis que tu laisses un petit peu... Oui, voilà. Parce que l'autre objectif, c'est de te laisser parler. Oui, pour l'instant, c'est pas du tout... Oui, mais après, c'est une question. Ah, oui, mais... D'accord. Oui, mais après, c'est parti. On va y arriver, on va y arriver. Bon, ça va. Donc, elles sont bien, tes tomates. Ok. Et donc, il faut qu'on les rempoter. Alors, après, c'est le nombre de godets. Il faut qu'on les rempoter dans un godet. Ça marche. Vas-y, continue, continue. Et donc, il faut qu'on ait des godets. Alors ça, ça pourrait être un godet pour rempoter les tomates. Mais là, tu vois, on en a trois. Alors, question. Oui. Est-ce que tous les semis doivent s'arrêter à une certaine hauteur ou est-ce qu'il y a un moment où ça monte plus ? Parce que c'est ça que la question que je me posais aussi. Je me disais, ça fait quand même une semaine que c'est comme ça. Est-ce que c'est normal que ça reste comme ça ? Ou est-ce qu'il y a un moment où ça devait faire autre chose ? Alors, je ne peux pas te dire que toutes les plantes n'ont pas forcément la même hauteur. Mais globalement, plus elles montent, plus elles filent, c'est qu'elles manquent de lumière. Ok, ça c'est un facteur global. Voilà, donc la lumière, c'est primordial. Maintenant, tes tomates, là, elles sont à une hauteur normale pour un semis normal. Elles ne sont pas ratées, elles sont réussies. C'est juste qu'il va falloir les repiquer individuellement, chacune dans leur peau. Jusqu'ici, uniquement pour les tomates. Parce que les tiges des tomates sont pleines de petits poils qui vont refaire des racines. D'accord. Je ne sais pas si tu les vois, on ne les voit pas très bien. Mais sur celle-ci, tu vas bien les voir, les petits poils. Et d'ailleurs, tu vois qu'ici, j'ai rempoté, on va montrer à la caméra, j'ai rempoté jusqu'au cotilédon. D'accord. Et moi, au début, ma tige, elle était comme ça. Donc, voilà. Alors, du coup, qu'est-ce qui s'est passé avec ces trois-là ? Alors, ceux-là, il n'y a rien qu'à germer. Là, on voit quand même des trucs, mais c'est vrai que ça... Alors, c'est difficile à dire parce qu'on ne sait pas ce qui est semé. On n'a pas la date du semis. Oui, ok. Parce que chaque chose a une durée de levée qui est différente et aussi en fonction d'une température. Ok. C'est peut-être des semis de persil. Il y a du persil, du basilic, ça c'est sûr. Et après, le persil est très, très, très long à lever. Oui, ok. Donc, il y a un pot qui est sans doute normal que ça ne soit pas levé. Le basilic, il doit germer bien au chaud et il germe en 5-6 jours. On pourra les voir de l'autre côté, mais en fait, je pense que ce qui s'est passé, c'est que les semis, là, au tout début... Donc, là, ça fait quasiment 5 semaines que le truc pousse, que les 3, les 3 pousse. Pendant les 2 premières semaines, elles étaient dans la serre. Et dans la serre, quand j'arrosais, je pense que c'est de la faute aussi de ma faute et de l'arrosoir, à mon avis, le jet était un peu trop puissant et il y a des graines qui sont parties de l'autre côté. Et c'est pour ça que dans la serre de l'autre côté, il y a beaucoup de pousses et qui ne sont pas des tomates ni de la coriandre, mais qui sont celles-ci, en fait. Alors, donc, quelle serait la solution à ton avis ? Peut-être rapatrier celle de la serre, par ici. Pas forcément. Tu m'as parlé d'arrosage. Oui. Ah oui. Si, si, la solution, je l'ai déjà trouvée parce que quand j'ai rapatrié les plantes, donc au bout de 3 semaines, et que je me suis aperçu que ça avait poussé dans la serre, j'ai arrêté d'arroser avec l'arrosoir et j'ai arrosé la bouteille. Avec les trous ? Non. J'ai pris... Alors, je ne l'ai pas fait comme ça, mais j'ai une petite bouteille en verre avec un petit embout pas très grand et je versais au petit dosage pour éviter d'éclabousser et de mettre des graines partout. Donc, on a pris la direction de la jardinerie la plus proche, mais il faut quand même compter un quart d'heure pour y aller. Et on a acheté du terreau universel, un pulvérisateur, de la perlite et aussi on a essayé de trouver un arrosoir avec un bec fin. Mais vous verrez que ce n'est pas forcément encore l'idéal. Et aussi une nouvelle jardinière. En observant Thomas, je me rends compte que l'arrosage reste une étape quand même assez délicate. Et pour ne pas rallonger la vidéo, je vais quand même faire une petite vidéo en parallèle sur ce sujet. Donc, tant sur les différents outils que sur ma façon d'arroser, parce que chacun a sans doute sa propre méthode. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Après, ce que tu peux faire, c'est toujours, sans appuyer sur la plante, tu appuies comme ça, tu vois ? Ok, avec tes doigts, voilà. Et là, voilà. Ça s'appelle borné un peu. Ok, donc là, je peux le refaire aussi. Ouais. Ok. Et ok. Alors, déjà, déterre là. Voilà, tu la poses à côté, là. Alors, tu essaies de ne pas tirer sur la tige. Voilà, prends juste la motte de terre, voilà, tu la poses là pour l'instant. Juste pose là, pose là, tranquille. Là, maintenant, tu te fais un gros trou au milieu. Ok. Voilà. Voilà, tu démotes un petit peu gentiment, tout doucement. Là, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Voilà. Voilà, c'est bien, c'est bien, c'est suffisant. Oui, c'est bon, on garde les racines et un peu de terre autour. Et puis, tu la laisses tomber dans le fond du trou. Et puis, maintenant, tu ramènes de la terre tout autour. Celle-là ou ? Ça peut être celle-là aussi. Et de telle sorte qu'elle reste au centre. Ok. Donc, tu peux la recentrer après, voilà. Sinon, tu prends de la terre qui est là. Ouais, ouais, bah attends, on va essayer de s'essayer un peu. Voilà. Tu vois que c'est bien quand même d'être sur un plateau. Oui, c'est mieux. Mieux que d'être par terre. Bon, je trouve. Voilà. Ok. Donc, ça va aller. Là, on va lui mettre un tout petit peu d'eau, histoire de... Donc, c'est mis dessus aussi, histoire de cela. Ouais, ouais. Mais de la taille de la graine, ça devrait être un peu plus... Voilà, un peu plus épais. Tac, tac. Impeccable. Voilà. Hop, ensuite. Voilà, c'est bien. Et donc là, il nous manque la petite étiquette. Non ? C'était la coriandre. Coriandre. Ça, c'est pour être sûr que tes radis, tu n'auras pas à les éclaircir, qui seront à la bonne... Voilà, j'ai un peu le visé sur ce sujet. Ok. Ok. En fait, c'est pour voir le truc, sinon tu ne le vois pas, en fait, le trou. Ouais, mais on va faire tomber les graines dedans. Et si c'est trop profond, elle va avoir du mal à... J'ai peut-être un peu abusé. On va essayer de se débrouiller. Ok. Donc, là, voilà, on va se laisser à des là. Attention, c'est des grosses graines. Ah oui. C'est bon. Le petit guide. Je pense que les abonnés, ils vont se marrer à nous voir... Mince. Attends. Allez, tu vas. Ok, je l'ai. Ah bah, attends, j'en ai plus, là. Si, j'en ai encore une. Je voyais les filles. On a fait d'un autre. Là, il y en a une. 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 Là, il y en a deux. C'est pas grave, c'est pas grave. Là, il y en a une. T'inquiète. Ouais, il y en a où il y en a deux. On ne peut pas faire, parfait. Il y en a où il y en a deux. On a fait une dernière. Et celle-là, il y en a une. Je la vois pas. Ouais, on est à peu près. Alors, donc là, on a fait une technique. On a fait cette technique-là. Après, on va juste faire ça. Parce qu'on ne va pas rajouter de la terre par-dessus. Juste en bouche, du coup ? Oui, voilà. Ok. Voilà. Et surtout, j'ai mis mon étiquette, tu vois, pour me rappeler à peu près. Parce que voilà. Quand tu surveilleras la levée, c'est là que tu vas t'attendre d'avoir sorti les graines. Alors, on va essayer. Maintenant, on va faire les carottes. Les carottes, on va les faire au milieu. Ok. Parce que c'est beaucoup plus long à levée. Et on refraille peut-être une ligne de radis, là, mais différemment. Je trace le trait. Et ce qui est sur les rebords, ça nous servira juste à recouvrir les graines. Ok. Voilà. Alors, nos graines de carottes. C'est bon, là ? Ouais. Alors, là, voilà, nos carottes diathèses qui vont jusqu'à fin 2025. Donc, j'espère que ça va aller. Alors, on tente le semis de carottes, mais c'est plutôt en guise d'apprentissage et d'expérience. Car la jardinière n'étant pas très profonde, les carottes n'auront pas beaucoup de place pour se développer. Par contre, bon, ben, le semis de radis, ça fait que les radis pourront être consommés dans un mois et demi à deux mois, au moment où les vraies feuilles des carottes seront tout juste en formation. Et à côté, on a refait un semis de radis, mais plutôt en ligne et de façon assez classique. Et du coup, ce sera intéressant de voir la différence au moment de la levée. Voilà, j'espère que ce résumé de notre visite et des différents travaux réalisés vous auront aidé dans votre potager sur un balcon ou sur une fenêtre. Je vous souhaite à tous le plus de réussite possible et des récoltes savoureuses pour les prochains mois. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.